Salut à tous, c'est Julie, je suis salariée Lidl France et aussi votre égérie Do It Yourself Couture. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto scrapbooking. Allez, c'est parti ! Le scrapbooking, à quoi ça consiste ? En fait, c'est de mettre en avant, par exemple, aussi bien une photo, un événement sur un support, comme un livre, des cartes. Ça, c'est vous qui décidez. Comme l'utilisation du matériel reste très vaste, c'est vraiment la seule limite, c'est votre imagination. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire aussi bien avec les petits que les grands. Avant de commencer, je vais vous montrer quelques exemples de scrapbooking que j'ai réalisés. Donc ici, on a sur un thème nature. Ce qui est bien, c'est qu'on peut créer des effets, vous voyez, pour les photos. Sur un autre thème, des égéries, bien entendu, où on peut créer des découpes un petit peu plus sophistiquées pour nos photos. D'ailleurs, ce que je vous conseille pour commencer, c'est déjà de définir ce que vous voulez mettre en valeur. Ici, j'ai choisi donc ma fille et moi en vacances. Ces deux photos, elles m'aspirent surtout quelque chose de coloré et la famille, bien entendu. Donc, ça va être la base de ma page. Pour réaliser ce thème, on va déjà prendre une nouvelle page. J'ai fait le choix des couleurs. En tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver un large choix de produits arts créatifs dans nos supermarchés. Une fois qu'on a terminé de déchirer nos bandelettes, on va les couper aux dimensions de notre page. Donc ici, je vais prendre tout d'un bloc et je vais couper pour que ça entre sur ma page. Je vais reproduire la même chose sur l'autre et ensuite, je vais les fixer à l'aide de mon scotch double face. Pensez bien à commencer par la dernière bande. Ça va te permettre de faire un effet de superposition comme ceci. Maintenant que mon fond est terminé, je vais pouvoir positionner mes photos. Mais je vais d'abord les redimensionner. Maintenant que j'ai découpé mes photos, je vais créer un cadre pour créer de la profondeur sur ma page. Pour ça, je vais utiliser une feuille noire. Je vais coller mes photos dessus et ensuite, je vais découper tout autour en laissant à peu près une marge de 1 cm. Maintenant que mes cadres sont terminés, je vais pouvoir les fixer sur mon support. Je vous conseille d'utiliser plutôt du scotch double face d'ailleurs parce que vu qu'on a une surface avec quelques reliefs, ça va mieux adhérer. Maintenant, pour remplir cet espace, je vais écrire le mot « family ». Pour ça, je vais utiliser du papier noir et un papier aquarellable. Il vous suffira de couper dans une lettre du papier noir et une autre lettre sur du blanc. Ici, j'ai choisi par contre du papier aquarellable parce qu'on va créer un petit effet. Vous allez voir, c'est une étape que j'ai déjà réalisée au préalable. Pour utiliser ce feutre aquarellable, on a deux techniques. Je vais vous montrer la première. Ça consiste tout simplement à colorier la feuille et ensuite, d'appliquer avec notre pinceau un petit peu d'eau. et ça va nous permettre d'agrandir cette zone colorée. Deuxième technique, c'est d'utiliser une feuille plastifiée. Donc cette fois-ci, on va colorier cette feuille. Et pareil, même procédé, on va appliquer cette fois-ci de l'eau. Et on l'applique ensuite sur notre feuille. Maintenant qu'on a vu ces deux techniques, c'est la deuxième que nous allons utiliser. Je vais passer à mes lettres et je vais donc les colorer de différentes couleurs. Et voilà un premier aperçu de la première lettre. Donc là, je vais réaliser toutes les autres lettres avec différentes couleurs. Maintenant que j'ai coloré toutes mes lettres, je vais les coller sur leur fond noir. Maintenant qu'on a superposé nos deux feuilles ensemble, on va pouvoir les fixer sur notre page. Je vous conseille de les positionner sur le support avant de les coller. Ça nous permet d'avoir une meilleure visualisation du résultat final. Je vais maintenant pouvoir les fixer au ruban adhésif. Maintenant qu'on a fixé nos lettres, on va pouvoir passer à la dernière étape, la décoration. Je vais utiliser des petits stickers. Donc là, pareil, j'ai sélectionné un petit lot très coloré et un autre un petit peu plus créatif. Pour la position des stickers, j'ai envie de vous dire, laissez libre au cours à votre créativité tout simplement. Maintenant, je vais faire une dernière petite décoration juste ici avec les stylos à paillettes 3D vendus chez Lidl. Ce que j'aime bien, c'est l'effet 3D. Ça fait un joli petit relief. Et voilà, ce tuto est terminé. Personnellement, je suis plutôt contente de moi. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Lidl France. À très bientôt.